Voilà pour l'essentiel de cette édition, à toutes et à tous, bonsoir. La communauté africaine célèbre la femme ce 31 juillet, celle qui donne la vie et par ses multiples actions est devenue une cheville de proue du développement du continent noir. Et au Togo, les autorités sont plus que convaincues de la place qu'occupe la femme dans la société et ne cessent de multiplier les initiatives pour son autonomisation. Journée de la femme africaine, mais aussi 42 ans d'existence de la télévision togolaise. 42 années d'une histoire de partenariat entre les téléspectateurs et la chaîne mère. Une histoire que la TVT, 42 ans après, s'engage à poursuivre, mais sur une nouvelle page, celle de l'innovation pour remporter le Paris d'être la vitrine du Togo dans le monde et rassembler les Togolais autour des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. D'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé des messages de félicitations à son Excellence Dr. Boni Yaï, président de la République du Bénin, et à Mme Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération Suisse. Des messages adressés par le chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces pays respectifs. Le président Forrest Zimna Niazinevi a saisi cette occasion pour se réjouir de l'excellence des relations qui lient notre pays à la Suisse et au Bénin, et s'est dit convaincu que leurs efforts conjugués contribueront, sans nous doute, au renforcement de ces relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent si heureusement entre Lomé, Cotonou et Berne. Et toujours au chapitre des activités du chef de l'État, ce vendredi, le président de la République Forrest Zimna Niazinevi s'est entretenu avec le président du conseil d'administration du centre régional de formation pour l'entretien routier Cerfair. Patrice Kouamé est allée faire part au chef de l'État des différentes réformes en vue au sein du Cerfair dans l'optique d'une réalisation d'infrastructures routières de qualité dans notre pays. Nous l'écoutons au micro de Patrice Bocat. La conférence des chefs de l'État nous a demandé de procéder à la réforme du Cerfair, qui est une institution spécialisée du conseil d'entente, pour en faire un centre d'excellence. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur cette réforme. Tout à l'heure, nous avons rencontré le président de la BOAD pour poursuivre nos discussions. Et nous sommes venus donc rendre compte au chef de l'État dans ce cadre. Nous en avons profité aussi pour discuter des dossiers du prochain sommet de la conférence des chefs d'État du conseil d'entente qui se tiendra le 15 décembre prochain au Niamey. Et nous en avons aussi profité pour féliciter le président de la République, puisque depuis son élection, je ne suis pas encore passé au Togo et j'en ai profité pour lui présenter les félicitations du conseil d'entente. Et peu après, le président de la République élevé Robert Whitehead au rang de commandeur de l'ordre du mono. Une distinction qui gratifie ainsi l'ambassadeur des États-Unis en fin de mission pour ses loyaux services au Togo et avoir participé à la consolidation des relations entre Lomé et Washington. C'était ce matin au palais de la présidence de la République. Le compte rendu avec Patrice Bocan. Après un séjour de plus de trois ans au Togo, Robert Whitehead, ambassadeur et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Togo, a de pas ses qualités professionnelles et humaines, suscité admiration et reconnaissance du chef de l'État pour servir ses rendus à la nation togolaise. L'excellence, M. l'ambassadeur Robert Whitehead, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mono. Frère Bocan. Sous-titrage ST' 501 ... Pour le gouvernement, le diplomate américain a été au cœur des efforts qui ont permis une fois de plus d'entretenir des relations plus fortes et plus fructueuses entre le Togo et les Etats-Unis d'Amérique. A titre d'exemple, vous me permettez de rappeler et de m'en féliciter quelques-uns des axes majeurs de cette contribution au répermissement des relations entre le Togo et les Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, à la veille d'une élection législative de juillet 2013, vous vous êtes investi sans relâche et avec conviction afin d'aider à remuer l'équipe du dialogue entre les acteurs politiques et d'exercer la classe politique au sens de la modération du compromis. Ce faisant, vous avez grandement contribué à la promotion des mesures de confiance et d'intimement, d'apaisement et favoriser l'apportissement et la réussite de cette échéance réctorale qui comportait quelques difficultés. Je ne saurais non plus passer sous silence votre engagement très grand dans le domaine social-économique à travers de multiples actions et initiatives au profit de la population drogolaise, mais aussi votre accueil au rapprochement des capacités au profit des organisations de la société civile et de la presse pour une contribution active et responsable à l'éclosion des libertés et à la consolidation de notre jeu démocratique. Grâce à vos initiatives et à votre engagement, la coopération entre le Togo et les Etats-Unis d'Agrès a connu un bon qualitatif et franchi de nos bons paillers en matière militaire et sécuritaire, comme en témoignant d'un plus dix ans en rapport à la capacité des compétences togolais qui devront pour la paix sur le continent sous l'égétation générale et des organisations sur-régionales africaines. Le Togo, par ce thommage, garde de l'ambassadeur sortant le souvenir d'un diplomate chevronné qui a beaucoup contribué au bien-être de sa population et à l'enracinement de sa démocratie. Et aussitôt après ce thommage, l'ambassadeur américain, désormais commandeur de l'ordre du Mono, s'est plié à la tradition d'adieu qui s'impose à tous les diplomates. En fin de mission, Robert Whitehead a officiellement dit au revoir au chef de l'État fort et ses hymnes. C'est un grand honneur. Je n'ai pas entendu ça. J'étais très touché par ça. Je trouve que la mission ici était bien accomplie. J'ai fait mes contributions modestes. Mais je pars avec l'espoir que le Togo est sur le bon chemin, dans le sens économique aussi bien politique. Il y a encore le défi qui reste, mais j'ai confiance que les Togolais, s'ils travaillent ensemble, peuvent arriver où ils veulent aller. Alors je pars avec une certaine tristesse, certains regrets aussi. Les Togolais vont toujours rester avec moi. Et je leur souhaite que la meilleure fortune dans l'avenir.